Bienvenue sur TOTIS Master dans cette vidéo consacrée à mon master 2024. Pour en parler, j'ai le plaisir d'échanger avec Anne-Sophie Barthez, qui est directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Bonjour Anne-Sophie Barthez. Bonjour Thibault. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ravi d'être avec vous et de répondre évidemment aux étudiants sur cet important sujet qu'est mon master. Pour cette deuxième année de mon master, Anne-Sophie Barthez, est-ce que vous pourriez représenter ce qu'est cette plateforme ? Tout à fait Thibault. Alors ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que cette plateforme n'est qu'une bonne nouvelle pour les étudiants. Elle a trois avantages majeurs qui n'existaient pas jusque-là, qui n'existaient pas lorsque cette plateforme n'existait pas. Premier avantage, une candidature unique. On ne fait pas autant de dossiers que de candidatures que l'on envoie aux universités, etc. Un seul dossier et puis un dossier que l'on dépose une fois au même endroit. Deuxième avantage, le calendrier est unique. Ça n'a l'air de rien, mais jusqu'ici, les étudiants devaient se renseigner sur le calendrier de chaque établissement, voire parfois de chaque formation. Et donc faire attention au délai de candidature, le moment où il fallait réagir à la réponse, etc. Là, quelle que soit la formation, un seul calendrier, deux candidatures, d'affichage de réponses. Troisième avantage, et qui n'est pas le moindre, c'est que lorsque les résultats vont s'afficher, le 4 juin prochain, les étudiants auront quelques jours pour dire non, oui ou oui peut-être. Et dès qu'ils diront non à une proposition qui leur est faite, immédiatement cette place est réattribuée à leurs camarades. Et donc il y a une efficacité dans la gestion des places qui se libère, qui est inégalée, et qui constitue le troisième atout de cette plateforme. Merci Anne-Sophie. Alors justement, on est à quelques jours du 26 février. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter les prochaines étapes et comment ça va se passer ? Oui, alors c'est très simple. 26 février, 24 mars, c'est la phase de candidature. On va y revenir ensuite, mais c'est une phase durant laquelle les étudiants qui se sont renseignés sur le champ des possibles, puisque la phase d'information a débuté il y a un petit moment déjà, eh bien ils vont devoir candidater. Le 2 avril, tous ces dossiers de candidature sont amenés sur le bureau du responsable du master, qui va donc examiner les candidatures, vos candidatures. Et puis, 4 juin, ce sont les résultats. Des résultats et une gestion, comme je viens de le dire, des désistements, des noms, des refus de proposition, qui va durer jusqu'au 24 juin. 24 juin, je le dis tout de suite, et on ne rentre pas dans le détail pour ne pas embrouiller les étudiants déjà, mais il y a une phase complémentaire. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à l'an passé. Si le 24 juin, un étudiant n'a pas accepté définitivement une proposition qui lui est faite, eh bien il a le droit de basculer en phase complémentaire. La phase complémentaire, c'est un nouveau mercato, si je puis le dire comme ça. C'est-à-dire que toutes les places qui restent encore vacantes sont affichées dans la phase complémentaire. Et ça permet aux étudiants et aux étudiantes, ça vous permet de recandidater sur de nouvelles formations que vous n'aviez peut-être pas identifiées jusque-là. Alors à partir du 26 février, qui va pouvoir candidater sur mon master ? Alors, les candidatures sont très ouvertes. Toute personne qui est titulaire d'un niveau Bac plus 3, grosso modo, peut postuler sur cette plateforme. Donc bien sûr, les titulaires d'un diplôme national de licence. Qui peut délivrer un diplôme national de licence ? Les universités. Mais également des étudiants qui ont suivi des parcours dans des formations privées. Mais formation privée qui se sont vu reconnaître le grade de licence, l'équivalent de la licence. Donc eux aussi, évidemment, peuvent tout à fait candidater. Merci. Alors, quel type d'établissement va-t-on retrouver sur mon master ? Alors, sur mon master, on trouve toute l'offre de master, de diplôme national de master. C'est important, ce national, car cela réunit les diplômes de master qui sont délivrés par les universités. Et uniquement ces diplômes-là, vous n'y trouverez pas, des diplômes d'école privée qui se voient reconnaître un grade master, c'est-à-dire une équivalence, mais ce n'est pas un diplôme national. C'est un diplôme que l'on appelle dans notre jargon d'établissement. Donc cela, vous ne les trouverez pas. Mais vous trouverez tous les diplômes nationaux de master proposés par les universités, y compris, et c'est le petit bémol, y compris lorsque ce diplôme national de master, exceptionnellement, n'est pas assuré par l'université, mais par une école privée. Donc on a quelques écoles privées qui ne délivrent pas le diplôme national de master, parce qu'elles n'ont pas le droit, mais qui l'opèrent, qui l'assurent. Donc on a aussi quelques formations comme ça, assurées par un établissement privé. Alors, chez les étudiants, parfois, il y a un peu une confusion entre le diplôme national de master, le grade de master, le MBA, le master, le master spécialisé. Est-ce que vous pouvez un peu nous redire, voilà, que regarder ? Alors, le diplôme national de master, je vais vous dire ce que c'est. Et ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de qualité ailleurs. Le diplôme national de master, c'est un diplôme qui est adossé à la recherche, qui est délivré par des enseignants-chercheurs, très majoritairement, même si des professionnels, lorsque le master est professionnalisant, interviennent, évidemment. Et donc, ce sont des formations qui vous préparent non seulement à l'insertion professionnelle, bien sûr, ce que ces diplômes assurent parfaitement, mais également à une adaptabilité tout au long de la vie. Ça donne des clés de raisonnement, des clés de réflexes, qui, toute la vie, permettront à chacun et à chacune de s'adapter, de changer de boulot, de changer de voie, de changer de secteur. Et c'est évidemment extrêmement important. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, les diplômes national de master sont reconnus à l'international. Et là, d'un claquement de doigts, si j'ose dire, il n'y a pas besoin de batailler pour aller convaincre l'université étrangère ou l'école étrangère de la qualité de son diplôme. Diplôme national master, c'est un diplôme qui est estampillé ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'autre question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on peut trouver de la qualité, justement, dans d'autres formes de diplômes qui ne sont pas, du coup, sur mon master ? Oui, bien sûr, bien sûr. Simplement, il faut que l'étudiant, il faut que le candidat se renseigne sur ce qu'il va trouver derrière. Si c'est un établissement qui propose des formations non nationales mais qui se voit reconnaître le grade de master, ils y vont les yeux fermés. Parce que ça veut dire que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a regardé la qualité de ce diplôme et considère que c'est équivalent. S'il n'y a pas le grade de master, ça ne signifie pas que ce n'est pas de qualité, mais ça signifie que c'est autre chose. Et peut-être, notamment, qu'il y a moins d'adossement à la recherche, qu'il y a une visée immédiatement, insertion professionnelle, sans adossement à la recherche et sans reconnaissance internationale. Mais avec d'autres atouts, peut-être. Donc, c'est là qu'évidemment, chaque étudiant doit se renseigner pour bien comprendre ce qui se cache derrière. Alors, à partir du 26 février sur mon master, comment faire pour s'inscrire et combien de vœux peut-on formuler ? Alors, à partir du 26 février, vous allez voir, et c'est une nouveauté par rapport à l'année dernière, vous allez pouvoir disposer d'un tableau de bord qui réunit toutes vos candidatures et en un seul coup d'œil qui vous permet de savoir où vous en êtes de votre constitution de dossier. Alors, combien de candidatures ? C'est 15 plus 15. 15, si ce sont des formations hors alternance, plus 15 de formations en alternance. Donc, c'est 15 plus 15. Quand je dis ça, je ne dis pas tout, parce qu'en réalité, c'est bien davantage. D'ailleurs, ces 15 se cachent davantage de candidatures, car ces 15 se comptent au niveau de la mention du diplôme. Qu'est-ce que c'est que la mention d'un diplôme ? C'est le chapeau. Un master de chimie, un master de droit, un master d'histoire. Et à chaque fois que vous candidatez dans un master chapeau, histoire, droit, chimie, ça compte pour un. Mais en réalité, à l'intérieur de chaque chapeau, il y a des parcours, il y a des spécialités. Donc, en candidatant dans votre master d'histoire, vous candidatez en réalité dans tous les parcours, dans toutes les spécialités qui sont en dessous du chapeau. Alors, je ne suis pas historienne, mais je vais dire histoire médiévale, histoire contemporaine, histoire moderne, histoire de l'Antiquité, etc. Donc, en réalité, derrière chaque vœu, se cachent, dans le bon sens du terme, des tas de candidatures dans les spécialités de cette mention chapeau. Donc, c'est évidemment très avantageux pour les étudiants qui comptabilisent leur nombre de vœux de manière très favorable pour eux. – Peut-être un mot sur le dispositif de l'alternance à l'université ? – Oui, alors, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf à dire qu'évidemment, c'est une formation qui est devenue très attractive, puisqu'il y a dans l'alternance des allers-retours, entre être salarié dans le milieu professionnel et être étudiant dans une salle de classe. Ça demande de l'organisation, de l'autonomie et une vraie motivation, car c'est épuisant, nous ne raconterons pas d'histoire, c'est à la fois galvanisant, stimulant, c'est formidable d'observer le matin sur le terrain quelque chose qu'on nous explique l'après-midi et inversement, mais ça demande une grande force de travail et une grande autonomie. Donc, ces formations en alternance qui se sont beaucoup développées dans les universités, elles sont à votre portée. La seule chose, c'est qu'il faut trouver un contrat d'apprentissage. Et ça, évidemment, c'est à vous de le faire, et c'est ce qui vous sera demandé lorsque vous candidaterez dans une formation en alternance. – Sans rentrer dans la technicité des résultats, mon master, est-ce que vous avez quelques messages clés aux étudiants ? – Alors, les résultats, c'est à partir du 4 juin. Ces résultats seront d'autant meilleurs que votre candidature, que vos candidatures auront été quand même multiples. Candidatez, ne vous auto-censurez pas. Il faut évidemment qu'il y ait une cohérence dans vos candidatures, mais allez-y, c'est le moment de ne pas écouter ce que vous disent les uns et les autres, et de vous dire, après tout, j'ai toujours voulu faire ça, « ça y est, je me lance, je candidate, je candidate, je candidate. » Une chose très importante à savoir, une question qui nous est souvent posée, c'est que le responsable de master qui lit votre dossier de candidature ne sait pas là où vous avez candidaté par ailleurs, combien de candidatures vous avez faites par ailleurs. Il ne peut pas vous demander de hiérarchiser vos candidatures, nous l'avons écrit noir sur blanc dans le nouveau décret. Donc, véritablement, ne vous dites pas, « c'est celui-là que je veux pour lui montrer que je suis très motivée, je ne vais candidater que là. » Non, ouvrez vos chakras, comme je dis souvent, et ne vous censurez pas. Le 4 juin, vous aurez donc une réponse pour chacune de vos candidatures. Cette réponse vous satisfera totalement ou partiellement. Si elle vous répond, si elle vous satisfait partiellement ou même totalement, eh bien, vous allez devoir, dans un délai que je vous épargne à ce stade, ce n'est pas très important, vous positionner, dire « non, je refuse cette proposition. » « Oui, je l'accepte définitivement, c'est ça le rêve depuis mon école maternelle, c'est ça que je veux faire, c'est oui tout de suite. » Ou « oui, mais quand même, je veux voir de quelle manière je grimpe dans le classement de la liste d'attente. » Et donc, c'est un oui provisoire, c'est un oui qui ne fait pas sauter tous mes autres vœux. Ce choix-là, du non, du oui à coup sûr ou du oui peut-être, il faut que vous y réfléchissiez quand même avant le 4 juin. Une fois que vous avez fini vos vœux, essayez d'imaginer plusieurs scénarii et vous dire « si j'ai ça, ça et ça, qu'est-ce que je fais ? » Parce que le 4 juin, vous allez avoir des résultats et vous n'aurez pas quatre semaines pour vous décider, vous aurez quelques jours. Donc, il faut tout de suite, ou après vos vœux, que vous vous demandiez vraiment ce que vous voulez et quelle serait votre réaction en fonction des hypothèses de réponse que vous aurez sous le nez. – Alors justement, à cette période-là, si on n'a rien ou qu'on est juste déçu, quelles sont les options qui s'offrent à nous ? – Alors, si vous n'avez que des réponses négatives et que vous êtes titulaire d'un diplôme national de licence, j'y reviendrai dans un instant, vous avez la capacité de saisir le rectorat. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail, tout ça est parfaitement expliqué sur la plateforme. Il y a un bouton et hop, vous êtes en contact avec le rectorat. Ça signifie que si vous êtes titulaire d'un diplôme d'établissement, grade licence, ce n'est pas bon. Ça signifie que si vous êtes titulaire d'une licence professionnelle, ce n'est pas bon non plus. Quand je vous dis que ce n'est pas bon, ça signifie que vous n'avez pas la possibilité de saisir le rectorat. Mais ça signifie qu'évidemment, vous pouvez tout à fait candidater et vous avez de grandes chances de succès. Mais cette saisine du rectorat, elle est encadrée. Et que fait le rectorat ? Eh bien, il va regarder la cohérence de vos voeux, il va lire vos lettres de motivation, il va comprendre ce que vous préférez. Et il va, dans ce terrain de jeu-là, si j'ose dire, chercher à vous proposer la formation qui vous ressemble le plus. – On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Anne-Sophie Barthès, est-ce que vous auriez quelques derniers conseils pour les étudiants à nous donner ? – Oui, alors je vais redire ce que j'ai dit dans une précédente capsule, c'est-à-dire ne vous censurez pas. Soyez cohérent, bien sûr, dans vos choix de candidature. Ça ne signifie pas que vous devez privilégier une seule discipline, vous pouvez en avoir plusieurs. Mais il faut que l'histoire se raconte. Et vraiment, n'écoutez pas les uns, les autres, etc. Regardez ce qui est dans le site. Regardez les informations qui accompagnent chaque diplôme, qui vous diront, l'année dernière, il y avait tant de candidatures, l'année dernière, le taux de pression était de temps, on a pris jusqu'à tel rang. Regardez quels sont les critères que mettent en avant les responsables de master et candidater. Mais encore une fois, 15 plus 15 candidatures, avec les sous-voeux que constituent ces spécialités, c'est beaucoup de candidatures. Donc allez-y, à mon avis, multipliez vos chances. Vous aurez tout le temps le 4 juin, en fonction de la multitude de réponses oui que vous aurez, de vous positionner. Ne le faites pas avant, ne vous censurez pas avant. Merci Anne-Sophie Barthez. Merci Thibault. Et à très vite sur TOTIS. Bon courage à tous. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada